Bonjour et bienvenue chez Rédacteur Mémoire, le site qui vous aide à rédiger votre mémoire de fin d'études, thèse, VAE, TFE, rapport de stage et autres documents académiques. N'hésitez pas à me joindre sur le numéro de téléphone qui s'affiche ou par e-mail, je me ferai un plaisir de vous aider à valider votre mémoire de fin d'études. Aujourd'hui nous allons voir les techniques ou les trois conseils que je puisse vous donner pour bien choisir son sujet de mémoire de fin d'études. C'est valable également pour la thèse et aussi les VAE ou TFE infirmiers. Alors le premier conseil que je puisse vous donner quand vous voulez choisir un sujet de mémoire, c'est de choisir un sujet en rapport avec votre domaine d'études. Si vous choisissez un sujet en rapport avec votre domaine d'études, ça vous permettra d'être à l'aise sur la rédaction et de savoir exactement ce que vous expliquez. Le fait de choisir un sujet qui a rapport avec votre domaine d'études vous permet justement de savoir exactement comment vous pouvez enchaîner les idées, comment vous pouvez structurer les idées pour arriver exactement à ce que vous voulez démontrer. Il est très difficile lorsque le sujet que vous avez choisi touche très peu à votre domaine d'études de savoir exactement où vous allez. Et surtout, vous ne savez pas exactement comment vous allez faire pour arriver à démontrer la question centrale de recherche. Sans compter que comme ce n'est pas votre domaine d'études, vous avez du mal à expliquer clairement donc les argumentations ou à expliquer clairement les concepts parce que ce n'est pas votre domaine d'études. Donc le premier conseil, c'est surtout de choisir un sujet en rapport avec votre domaine d'études. Et deuxième conseil que je puisse vous donner par rapport à votre, par rapport au choix du sujet de votre mémoire, c'est de choisir un sujet pour lequel vous avez un nombre assez important d'ouvrages et d'articles académiques sur les plateformes universitaires comme Google Scholar, PubMed ou Alarchie. En général, si vous choisissez un sujet très pointu dont la bibliographie est très peu existante sur internet où vous avez une bibliographie anglophone et non pas une bibliographie francophone, le danger est que si vous ne parlez pas anglais, vous allez vous retrouver avec une bibliographie très pauvre en francophonie et du coup, votre argumentaire sur la revue de littérature sera très pauvre parce qu'on n'apporterait pas beaucoup d'ouvrages, donc beaucoup de pensées d'auteur qui permettront de diversifier votre argumentation par rapport à ce que les auteurs ont dit par rapport au sujet en question. Donc, le conseil que je puisse vous donner, c'est une fois que vous avez, une fois que vous avez choisi votre sujet, assurez-vous que quand vous allez sur Google Scholar et que vous tapez des mots-clés par rapport à votre sujet, que vous avez non seulement des articles récents, donc à partir de 2015 jusqu'en 2024, mais également des articles assez importants en francophonie pour pouvoir les utiliser pour votre revue de littérature. Donc, assurez-vous également que ces articles soient accessibles, gratuits, voilà. Maintenant, si vous voulez acheter des articles payants, que vous avez le budget, vous pouvez le faire également, mais si vous n'avez pas le budget, assurez-vous également que les articles que vous sélectionnez sur Kerm, par exemple, soient accessibles et gratuits. Et dernier conseil que je puisse vous donner lorsque vous utilisez, lorsque vous voulez créer votre sujet, lorsque vous voulez choisir un sujet pour votre mémoire de fin d'étude, c'est de choisir donc un sujet qui vous passionne et qui a un intérêt pour la recherche académique en question. Le fait de choisir un sujet qui a un intérêt pour la recherche permet à ceux qui vont arriver plus tard de s'appuyer sur les travaux que vous avez effectués pour pouvoir continuer la démonstration et arriver à résoudre l'énigme ou la problématique. Si vous choisissez, par exemple, un sujet en rapport avec la pandémie de la COVID-19, le fait de choisir ce sujet-là est très pertinent parce que ça permet de savoir, par exemple, quels sont les modes de transmission véritables qui permettent, en fait, de proliférer la maladie à travers le monde. Donc si, à travers une démarche méthodologique, vous arrivez à prouver cette transmission, vous permettez, par exemple, aux scientifiques ou aux docteurs, par exemple, de s'appuyer sur vos travaux pour mettre en place des mécanismes qui permettraient de prener cette maladie. Donc le choix du sujet en rapport avec l'intérêt pour le progrès scientifique ou le progrès scientifique en globalité est extrêmement important. Également, le sujet doit vous passionner parce que si c'est un sujet qui vous fait peur ou un sujet qui n'a aucun intérêt pour vous, qui ne vous passionne pas, vous aurez du mal à y travailler tous les jours. Vous allez procrastiner, remettre à demain la rédaction parce que ce n'est pas quelque chose qui vous passionne vraiment. Il n'y a pas un challenge derrière à avoir pour pouvoir dire, OK, aujourd'hui, je me lève, je vais travailler sur le document parce que j'ai envie à la fin de valider les hypothèses ou de répondre à ma question centrale de recherche ou de résoudre la problématique que j'ai mise en place. Donc ces trois conseils que je vous donne sont extrêmement importants lorsque vous voulez choisir votre sujet de mémoire de fin d'étude. Retenez bien ces trois conseils et si vous les appliquez tel que je vous l'ai conseillé, vous s'agirez en sujet qui vous amènera au succès d'avoir un mémoire qui sera validé par votre université. Également, dernière chose, je ferai une vidéo pour vous montrer comment faire la structure de présentation de soutenance, donc slide après slide, dans une autre vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Babacar, je suis rédacteur mémoire. À très bientôt. Au revoir. Merci.